Musique de générique Alors aujourd'hui je suis tout seul, je ne suis pas avec Azord Depuis la dernière fois du coup on n'a pas vraiment avancé On n'a pas fait beaucoup de machines tout ça Par contre j'ai fait des constructions de mon côté Azord n'a pas pu jouer parce que tout simplement On n'a pas pu trouver un bon horaire pour se rejoindre sur le serveur Et pouvoir construire ensemble Vu que je vous rappelle c'est un serveur que j'héberge moi Alors du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait de mon côté Alors déjà on a fouillé plusieurs villages Enfin non on a fouillé un village On a miné un petit peu plus J'ai miné un peu plus avec ma turtle aussi Et on a trouvé un donjon Alors je ne sais plus comment il s'appelle le donjon sous-marin Enfin voilà du coup on a du prismarine et tout On va essayer de le miner la prochaine fois Dès qu'on pourra On a aussi des caisses comme ça qui sont bien sympas De ce côté là il n'y a rien Non Alors par contre de l'autre j'ai commencé à faire une cage d'escalier Enfin que j'ai terminé d'ailleurs Normalement ici je devais faire un bureau à l'étage intermédiaire Le problème c'est que j'ai un gros soucis avec le code Vous voyez bon j'ai fait ce code C'est un truc tout simple normalement Il devrait fonctionner Mais lorsque je veux lancer le programme Et bien non tout simplement il n'y a rien Il me dit qu'il y a deux erreurs Enfin bref si vous avez une idée du problème N'hésitez pas à me le dire Je vous laisse le code comme ça pour quelques secondes encore Normalement ça devrait fonctionner Puisque c'est un code qui est tout basique Donc c'est un truc que je fais assez souvent Voilà Donc normalement ça doit être des bureaux ici Pour tout ce que je fais avec Computer Craft Mais si je n'arrive pas à faire ça Ça ne sert à rien que je commence à faire des programmes Ici du coup vous voyez C'est grand, c'est vitré J'ai fait des pots de fleurs ici Pour refaire un peu de couleurs J'ai mis quelques tableaux Mais ça je vais les enlever je pense Parce que c'était juste vite fait pour le délire Et là j'ai mis une Carpenter's Garage Door Donc qui est juste une porte plus grande Que la normale Qui fait du 3 sur 3 Qu'on active avec des plaques de pression Qui sont aussi des plaques de pression de Carpenter Voilà donc ce que ça donne d'en bas Ça va c'est un petit bâtiment Enfin c'est même pas un bâtiment C'est juste une cage d'escalier à la base Mais je voulais faire un truc un peu plus grand que d'habitude Pas juste faire un truc qui descend comme ça Là par contre ici on a un vrai bâtiment Qui va être le début de ma base Qui va s'étendre plus par là-bas Après puis là Enfin voilà Le premier bâtiment ici c'est une bibliothèque Qui est lié avec tout ce qui est de Pourquoi j'ai un... J'ai ça moi ? Bon ok C'est pas grave Du coup j'ai mis tout ce qu'il y a de bibliographes Tout ce qui peut être intéressant potentiellement Donc j'ai mis... Ah oui j'ai mis des étagères Mais ça c'est pour les potions C'est vrai que j'ai pas fait spécialement attention Mais je mets bien la déco Donc j'ai mis ça J'ai mis bien en déco ce truc Donc je mettrais peut-être des potions si je peux Ici on a knock desk Des tool rack tout simplement Vous pouvez poser des outils Bon ça c'est juste pour la déco Comme je tiens à le préciser Je sais même pas à quoi ça sert Mais je les ai craftés quand même Ça je sais même pas si on peut s'en servir en fait Je pense que si mais Je sais vraiment pas à quoi ça sert Donc là on a des petites tables pour lire Au cas où Et du coup ici on a L'endroit pour faire les enchantements Donc la table de craft normale Avec des bibliothèques autour Donc là j'ai bien optimisé pour que ce soit Pour qu'on puisse enchanter au niveau maximum Même si on dirait pas Au premier coup d'oeil On dirait pas que c'est optimisé Mais si en fait Et j'ai mis des petites étagères sur les côtés Pour qu'on puisse ranger les livres d'enchantement par exemple Voilà Donc c'est un petit bâtiment basique Mais que j'aime bien Qui nous servira sûrement par la suite Pour les enchantements Peut-être pas longtemps Parce qu'après on aura des outils qui nécessiteront plus d'enchantement justement Mais bon du coup voilà J'ai enchanté absolument tout Donc j'ai un soul stealer sur mon épée J'ai un auto smelt Un smite Un brink 3 Et efficiency 5 Un efficiency 3 sur ma pelle Et pour ma pioche évidemment Un brink 3 Et fortune 3 Oh excusez-moi je suis malade Voilà donc du coup j'ai gardé un petit bout de forêt par là Mais ça va pas servir à grand chose Tout simplement parce qu'ici en fait ça va être l'arborétum La salle d'arborétum Alors je sais pas trop comment appeler ça Mais on va dire que ça va être plus un quartier agriculture De ce côté là La section agriculture Je vais faire plusieurs trucs automatisés Pour ce bâtiment Ça sera uniquement les arbres Donc on a une grande pièce comme ça Qui va servir davantage à faire beau qu'à autre chose Puisque je pense que je vais mettre des écrans Qui vont indiquer en temps réel combien il y a de ressources Sinon le plus intéressant ça va être en bas Donc ici ça va être l'arborétum Alors j'ai préparé déjà Mais il faut que je continue Bon d'ailleurs on va le faire pendant l'épisode C'est le but de l'épisode Alors du coup J'ai crafté à peu près tout ce qu'il me faut Je pense que j'ai tout Normalement il n'y a pas de soucis là dessus Je vais voir si je peux le crafter En même devant vous Alors j'avais fait deux MFE J'en ai posé une ici J'en ai une autre dans l'inventaire La seconde je sais pas encore à quoi elle va me servir Voilà on va les changer Du coup du coup du coup Je vais vous montrer un petit peu Comment faire l'arborétum En tout cas l'arborétum que je fais moi Puisque c'est pas forcément le meilleur truc Alors pour commencer on a le planteur Planteur qui se craft comme ceci Je vous montre voilà c'est un pot de fleurs Des plastic sheets qui se fabriquent avec du raw plastique Qui eux même se fabriquent avec du rubber Alors le rubber ça peut être ce rubber d'industrial craft Ou bien les rubber bars de mine factory Moi je préfère ceux là parce qu'ils sont plus faciles à trouver Après qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut deux pistons Une machine frame qui est relativement simple à crafter Deux copper gear et un reston reception coil Donc ça ne demande vraiment rien C'est très simple à fabriquer Et un harvester donc qui lui fabrique pareil Il faut juste de l'invar Alors l'invar qui lui ne se trouve pas naturellement Celui c'est un alliage qu'on fait avec deux iron ingot et un ferrous En l'occurrence je ne l'ai pas fait dans l'alloy furnace Je l'ai fait avec deux poudres en fait J'ai fait deux poudres de fer et une poudre de ferrous Et puis voilà ça donne des poudres d'invar Donc c'est simple à crafter aussi il n'y a pas de soucis Après il y a un autre craft alternatif Mais lui est beaucoup plus cher Beaucoup plus difficile on va voir Donc voilà je préfère le craft de base Alors pour commencer on va planter On va mettre le planteur Le planteur qui doit se situer une couche en dessous de la zone Où vont popper tous les arbres Donc on va le mettre là Vous voyez pas de soucis Normalement ça éjecte automatiquement Donc je peux placer les pipes de suite Par contre si je me trompe d'endroit Je voulais faire passer sur le côté Puis avoir un accès direct à chaque fois Du coup ça non ça devrait aller ici Alors pour ceux qui ne connaissent pas Je vais expliquer brièvement Les tuyaux de build craft Alors là c'est build craft transport Permettre d'acheminer des objets Alors ça peut être de n'importe quel objet Qui peut contenir des items N'importe quel bloc La sable plutôt Donc par exemple le planteur Qui est un inventaire ici Mais il va éjecter automatiquement S'il y a des pipes Alors je ne me rappelle plus S'il faut les mettre en dessous Sur le côté Ça par contre je ne me souviens pas Ah bah non Je suis débile Parce que le planteur lui Il ne fait que recevoir Donc ça ne sert à rien Donc je ne peux les mettre pas en dessous Ce n'est pas un souci C'est le harvester J'ai confondu Excusez-moi Du coup Les pipes Le golden pipe Qui se fait juste avec deux lingots Et un morceau de verre au milieu Et qui en donne 8 Donc c'est un craft qui n'est pas cher du tout Il va faire comme les pipes de base Les cobblestones C'est à dire qu'il va acheminer les items Sauf que lui il va accélérer C'est à dire que les items Au lieu de faire tout doucement Vous voyez comme ça A la vitesse de mon curseur Lui il va faire Il va partir très très vite Bon je vous fais des vrutages de merde Non je vous fais des vieux vrutages Par contre je viens de me rendre compte Qu'il ne faut pas que je mette 3 coffres Comme ça Voilà Ça sera mieux pour les pipes Oula ma pioche Enfin ma pelle est un petit peu trop puissante Ça je les dépose pour On va juste relier comme ça Vite fait Voilà ça doit être bon Donc Après on a un diamond transport pipe Qui lui filtre les items C'est à dire si je clique dessus Vous voyez il y a des filtres Avec 6 couleurs différentes Les couleurs qu'on peut retrouver sur les côtés Donc si je mets Que par exemple Tout ce qui va être Tout ce qui va être du côté rouge Ça va être les saplings Quand les items vont arriver Dans cette intersection Tous les saplings Vont partir de le côté rouge Systématiquement Ça ne peut pas être autre chose C'est obligatoire Une fois que c'est fait Une fois que c'est configuré Plus de problème Par contre là Je me rends compte Que je fais une bêtise Ça c'est pour le planteur C'est le harvester Il faut que je le mette au dessus Par là bas Il faudrait Hop Bon on va tout casser Tant pis Je bouge place Virons ça Hop Le harvester On va le mettre à peu près Par là Ecoutez Hop Voilà Donc le harvester C'est l'item En fait Cette face là Doit être face aux armes Tout ce qu'il y a à savoir Après les items On peut les faire On peut les éjecter Depuis le dessus Ouais Je vais les faire éjecter Depuis le dessus Comment je vais faire passer ça moi Non J'ai dit non Je vais les faire passer là Ah oui J'aurais peut-être pu les faire passer Par dessus Là Et mes feux Ouais mais non C'est pas bien là Ouais C'est un truc auquel Je ne l'avais pas pensé En fait Bon alors ce qu'on va faire C'est qu'on va couper ça Et le coffre On va le déplacer également Pour éviter les soucis Ça j'aurais dû penser J'ai confondu le planteur Et le harvester Donc du coup A la base Ce n'était pas un souci du tout Mais là Ça va être un peu plus problémationnel J'ai encore Des trucs de François Pérus Du coup Qu'est-ce qu'on va faire Oula mon téléphone qui vibre Bon ça on va écouter On va faire ça On va enlever ça Parce que c'était La place pour les générateurs De base On va mettre ça comme ça Ça va être un peu plus compliqué Mais bon écoutez Si ça permet de faire fonctionner Le bousin à la fin Alors on va en mettre Un ici Est-ce que je peux en mettre Deux du coup Est-ce que j'ai la place Ouais Dégage Donc on va mettre Un premier de ce côté là Et un second là Voilà en fait Je veux éviter que ça se touche Parce que sinon ça fait ça Ce qui ne va absolument pas Hop Je fais vraiment des gros travaux là Voilà Donc on les place au dessus Après bon évidemment Je pourrais optimiser mieux ça Mais Actuellement j'ai envie de faire Le plus possible en vidéo J'ai pas envie de perdre trop de temps À moins que je mette D'autres types de pipe Je sais pas Bon en tout cas Je vais en mettre deux Pour l'instant Ça devrait suffire En théorie Alors non par contre C'est pas ça Qu'il fallait que je mette Peut-être je pense Le bois Fallait que je le transforme Oui écoutez C'est ça que je vais faire Je vais peut-être mettre des fours à la place Donc attendez On va aller chercher ça Hop Dégage 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 Hop Alors j'ai actif Ohlala Où est-ce qu'il y a de la toile Rentre chez toi Voilà C'est plus des fours Qu'il me faudrait Qu'est-ce que je peux jeter Actuellement Ça on s'en tape Les os J'en ai rien à faire non plus Ça au pire On peut le mettre plus loin Voilà Donc je disais Il me faut des fours Est-ce que j'ai de quoi En crafter là Non Je n'ai pas de quoi En crafter J'ai pas de cobble Non plus Bon bah Il va falloir que je rentre Dans un mining world Ouais 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 Il y a un bébé zombie J'aime pas trop ça Cobble 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 Voilà Le moins petit stack Le prix de Hop 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 Casse-toi Casse-toi Voilà On va se faire des fours Vite fait Alors pour l'instant Je vais mettre des fours normaux Pour ne pas se prendre la tête Euh non On va mettre deux Ce sera bon Et le reste de cobble On le jette Donc du coup Il me faut ça On va faire aussi Alors c'est simple Donc là on fait 10 Hop Où est mon marteau ? Là Euh J'ai trop de trucs sur moi C'est vrai que j'ai des storage à côté Je ne pense pas les utiliser Hop Le marteau dégage On va faire Nos fours Voilà Des fours en fer Tout simplement Tout simplement On dégage J'espère que j'ai tout ce qu'il me faut Ouah Des items qui volent Du coup voilà Bon Je me suis un petit peu trompé J'ai peut-être une meilleure idée Oui On va faire pareil là On va juste faire dévier Les pipes Ah mais dégage Comment tu fais pour rentrer ça ? Les pipes vont juste partir par là-bas Euh Non Faut que je décale encore dehors Mais non mais sérieusement quoi C'est la fête là On va mettre le jour On va faire donc Comme je me Quoi ? Ah oui d'accord Donc du coup Mes fours Je vais juste en mettre Deux ici Là je vais garder Je vais garder Les deux Sterling Generator Hop On va garder le troisième On gardera pour une autre utilité Donc du coup Ce que je disais On a juste à faire passer Les pipes Ressau Mais comment ils activent les plaques ? Comment tu actives les plaques toi ? Ah oui c'est pas des carpenter Ok c'est normal Donc du coup Ça c'est mes fournements Voilà en théorie ça devrait fonctionner Donc en fait le but C'est que de ce côté là Ça cuise Ça cuise du bois Ça met du combustible d'un côté Et aussi un truc à faire cuire Donc il faut qu'on mette du bois en dessous et au dessus Mais en même temps Enfin pour que ça produise du charcoal Et après le charcoal part dans les Sterling Generator Qui eux produisent de l'énergie pour l'arborétum Donc voilà ça devrait fonctionner en autonomie C'est pas un souci Et en même temps ça devrait recharger la MFE Voilà c'est ça J'ai pas pris les câbles encore Mais les câbles ça on verra plus tard Ça on le verra dans un prochain épisode Enfin dans l'épisode prochain Je vous montrerai une fois que j'aurai fini d'automatiser Pour l'instant tout ce qu'on veut C'est finir les câbles comme ça Donc du coup Là de ce côté là on n'a pas de soucis Je vais juste faire en sorte Que ça en amène aussi au dessus Je vais peut-être enlever un câble Le câble du dessous Donc il ne peut pas trop servir je pense On peut faire l'économie Comme ça ça devrait en amener au dessus aussi Alors je ne sais pas si sur le côté ça marche Voilà on va faire ça Écoutez on ne va pas se prendre la tête Normalement ça devrait se crier un petit peu tout seul Ça sera aléatoire Mais ça devrait fonctionner quand même Du coup après les pipes Voilà donc là on va mettre Nos redstone engines Et alors là si j'ai la place Est-ce que je peux l'activer d'ici Ouais c'est bon je peux Donc voilà normalement ça active Les redstone engines Alors les redstone engines Qui ne peuvent pas exploser Donc c'est pas un souci A priori je peux les laisser tranquille comme ça Du coup Maintenant ce qu'on doit faire Alors on a relié le harvester Ouais on a relié le harvester Il me faut les upgrades aussi Donc ça je vous le montrerai dans le prochain épisode Puisqu'évidemment je n'en ai pas tout ici Il me faudra également les câbles Pour acheminer l'énergie Que je ferai passer juste au dessus Donc le planteur Ok bon il me faudra les câbles Voilà je vais faire un épisode En deux parties Écoutez on va laisser ça comme ça L'épisode sera plus court Mais j'essaierai d'en faire un autre Pour le lendemain Donc Si vous regardez la vidéo Le jour même de sa sortie Vous verrez un épisode Le lendemain Voilà donc je ferai deux épisodes Deux jours d'affilée Comme ça Vous verrez l'arboratum en entier Et il sera Entièrement fonctionnel en théorie Si je n'ai pas fait N'importe quoi Voilà donc Je vous dis à bientôt Pour la seconde partie de l'épisode Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz